La période d'état financier reste la plus critique pour un cabinet d'expertise comptable. Car l'associé gérant et ses collaborateurs travaillent d'arrache-pied pour pouvoir fournir les documents fiscales. Si certains de leurs collaborateurs sont coopératifs en les fournissant à temps, d'autres ne le sont pas. Dans notre chronique du jour, nous allons essayer de vous donner les clés nécessaires pour qu'une relance de demande de pièces ne dégénère en conflit. La suite derrière ceci. La transition fête Nous abordons la première clé qui est l'identification des clients difficiles ou peu disponibles. A ce niveau, on constate que lors de notre première collaboration, on a le temps de pouvoir étudier chaque client. Donc en fonction de ça, on pourra relancer les clients qui sont difficiles pour pouvoir avoir les pièces à temps. Donc ça permet à l'associé gérant et à ses collaborateurs d'avoir un champ de manœuvre en leur demandant les documents très tôt. La deuxième clé, c'est d'être pédagogue. En quoi consiste la pédagogie ? Ça consiste à pouvoir enseigner ou bien à pouvoir amener le client à comprendre pourquoi il doit envoyer les pièces tôt. Par exemple, lui faire comprendre les conséquences qui en découleront quand il va amener les pièces en retard. Il ne s'agit pas de les alarmer non plus, mais de le faire prendre conscience. La troisième clé, c'est l'identification du canal de communication de chaque client. En maîtrisant bien chaque client, ça permet à ce qu'on sache quel canal est mieux approprié pour pouvoir lui demander. Là, ça nous facilite les tâches, que ce soit au niveau du cabinet comme au niveau du client en question. Pour votre croissance individuelle et entrepreneuriale, suivez l'émission Carrefour du Gestionnaire. Carrefour du Gestionnaire, votre croissance fait notre valeur. C'est bien sûr sur cette note que prend fait notre chronique du jour. Abonnez-vous à nos différentes pages Facebook, Youtube, Instagram et restez toujours focalisés sur vos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à tous.